Entraînement à deux pour les pivots Vitalis Chikoko et Amadi Ndiaye. L'un revient en Béarn après deux saisons à Levallois, l'autre se sent bien sur le parquet Palois. La nouvelle équipe de l'élan béarnais se met en place, de nouveaux joueurs, un staff remanié et des ambitions pour cette saison. On n'a pas encore commencé à jouer ensemble, on ne fait que des entraînements individuels. Je suis vraiment impatient, je pense qu'on a une très belle équipe cette année, on peut faire quelque chose. Mon but c'est de remporter le championnat, chaque année j'essaie de jouer du mieux que je peux et de gagner la compétition, ce sera encore mon objectif. Maintenant qu'on a la chance d'être dans une équipe qui a été construite pour un motif vraiment aussi gros, je pense qu'on peut vraiment s'y lancer et tout donner. On verra ce que l'année va donner, mais je me prépare déjà à avoir un mois et demi de bonne préparation, qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. L'équipe est presque au complet, une dernière recrue devrait arriver prochainement, mais le groupe est constitué, avec des joueurs qui connaissent tous le championnat français. On a gardé les joueurs qui étaient déjà avec nous, ça c'est quand même précieux dans la mesure où ils se connaissent déjà. Et Dominique Archie était au CCRB dans la ligue, Jefferson était à Strasbourg, on a vraiment fait appel à des joueurs, on a un petit peu limité les inconnus par rapport à ça. Une saison qui va commencer sous l'œil des nouveaux patrons, américains, avec le projet d'un complexe autour du basket et de nouvelles possibilités financières partagées. Les joueurs, les supporters, les salariés sont les trois piliers les plus importants pour n'importe quelle équipe sportive dans le monde. Ces trois populations n'avaient jamais eu l'occasion d'être propriétaires de leur équipe qui fait partie de leur vie. C'est ce que nous allons proposer avec ce projet. Les supporters devront patienter, reprise du championnat le 2 octobre avec la venue au palais des sports de Bourg-en-Bresse.